Je suis parti au Brésil, j'ai combattu des Brésiliens au Brasileiro, le championnat national de grappling. Waouh, Rio, les gars, c'est une dinguerie. C'est vraiment une des plus belles villes du monde. Mon coach m'avait prévenu, il m'a dit que ça allait être une dinguerie et la raison. Rio, c'est une ville de zinzin. Rio, c'était des rencontres, des visites, des combats incroyables. Je voulais que quelqu'un de vous vienne avec nous. Du coup, qu'est-ce que je fais ? J'ai mis un tweet où je disais que quelqu'un est chaud de venir avec nous dans l'aventure à Rio. Tac, tac, tac. Nils m'a répondu, Nils c'est qui ? Il n'a jamais fait de BGG, c'est un rugbyman, mais il a accepté le défi et il est venu avec nous pour cette magnifique aventure. La première fois qu'il va voir du jiu-jitsu brésilien, ça va être dans un club au Brésil. La première compétition qu'il va voir, ça va être le championnat national de grappling brésilien. C'est vraiment une dinguerie. En plus, on ne l'avait jamais vu, il ne nous avait jamais vu, il nous connaissait des réseaux. Il est venu avec nous et là, on a kiffé l'aventure ensemble. Ah ouais, pas oublié, Rio, les gars, ce n'est pas Paris. C'est vraiment une ville dangereuse. Dès notre arrivée, on a directement compris qu'on mettait les pieds dans un endroit pas comme les autres. Et en plus, le pire de tout ça, c'est que notre logement était entouré de favelas. Les gars, direction Copacabana pour le début de l'aventure. Vous allez voir dans la vidéo, le Brésil, c'est vraiment incroyable. Mais j'ai une bonne nouvelle. Si vous aussi, vous voulez vivre 10 jours à base de jiu-jitsu, plage, soleil, du 24 février au 3 mars 2024, avec Nicolas Renier, on organise un stage à Rio. Avec au programme, entraînement tous les jours, visite guidée et sortez dans la magnifique ville de Rio. Et pour le reste, on va passer de très très beaux moments tous ensemble. Comptez sur moi pour passer 10 jours de folie dans ce stage à Rio de Janeiro. Et attention les gars, les plats sont très limités, il n'y arrive déjà pas beaucoup de place. Le lien pour réserver la place au stage est dans la description et le code promo ISBJ10. Ouais, disons les gars, on n'a pas pu filmer hier avant-hier, on est arrivés hier, grosse galère. On arrive en taxi pour aller à l'appart, bam, il nous dit, eh peregrino, peregrino, on ne sait pas ce que ça veut dire. Tiro, tiro, oui, oui. Tout autour de la favela, mais ici non. En fait, ici on veut sentir ses morts et des gens avec des armes. Mais un tas là, je vais mouer mes yeux, va y-veux, va y-veux, va y-veux, va y-veux. Va y-veux, regarde. Mais favela bien et favela pas bien. Et favela bien? Ah ha. Et favela pas bien. Ok. On voit en fait, l'endroit où on va, il est ultra dangereux. On a dit, ouais, vas-y, entouré d'une favela. Du coup nous on stresse, on dit ok, on bouge. On annule, on va dans un autre hôtel, on arrive dans l'hôtel, Publicité Montsangère, dans les fauteuils, il y a marqué piscine et tourne la rive, l'hôtel il est pourri, on a dit de l'Aragon, on a bougé d'hôtel, on est retourné du coup à l'appartement au milieu des favelas, donc on est autour des favelas mais l'appartement on dort, on dirait qu'il est un peu sécurisé, c'est comme une prison genre, il y a une barricade autour avec des, comment on appelle ça, des barblets. Il avait dit ouais non les gars on dort pas, on dort pas là, on va à un autre hôtel, il a dit c'est moi qui paye les gars j'ai peur, au final ça a été la vérité, on vous montrer à l'appartement après il est vraiment bien. Je viens de visualiser la braquette là dans le taxi, 4 combats pour arriver jusqu'à la finale, voilà, premier combat normalement serait allé, j'ai vu le nom, j'ai vu le combat tu comptes lui, deuxième combat je compte directement contre le deuxième de la braquette, un gars qui a beaucoup de points, deuxième combat ça m'a tapé le coup, et puis deux derniers combats demi-finale, final, final j'arrive contre un gars qui est Hamidouf, on verra. Oh ma jambe elle était aspirée, on n'arrivait pas à marcher. Je suis laissé un peu dans la vague, le maître éventail il a fait, j'ai, j'ai, reviens, reviens, reviens. Tu vois que tu es à Colonia, c'est une nouvelle. Du coup là en vain sur la mer, vous avez raté une grosse négociation pour payer au moins cher. Maintenant on a mis le tour court, programme, sans pompe, sans traction, sans dips, ça part, et il va faire avec Moigny. Allez ça va. Toujours bien si je te fais avant. Petite traction déjà. Là t'as 10-10. Ouais, 30 quoi. Le plus dur c'est la détraction. En fait le fait aussi de faire pompe et dips, parce que les pompes et les dips, ça utilise les mêmes muscles, donc le fait de les enchaîner, je fais pompe avec Moigny. Non, non, je fais comme ça, après on démarre pas. Ah ça tue ! J'ai pas l'été mais sans pompe. Je trouve ça juste parce qu'il ne veut pas me payer à manger, s'il ne veut pas faire sans pompe. Tout ça, tout ça, tout cet effort, tout ça, juste pour ça. Je fais un petit petit traction là. C'est quoi ça ? Je fais 10, non arrête. Non, le dernier n'est pas validé. Dernier n'est pas validé. Mais il est là. Ouais. On va dire. Arrête, mais là j'ai fait combien là ? Il te reste 20, traction, 20 dips. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour me payer ? Est-ce que c'est pour toi ? Fais-ce que c'est pour toi ? Qu'est-ce que ça va ? Ah t'as vu comment c'est du cinéma ? Là il enchaîne. Let's go baby. C'est forcément qui paye à manger. Essayez de faire une traction. Sinon c'est toi qui paye à manger. Et si je fais une traction alors ? Bah on paye à manger. Allez ça va. On dirait pas genre les... Enrique Aura qui font des street workout. Les gars restes à la fille bientôt, on va annoncer un sale truc. K.O. Reste à la fille, reste à la fille. Mais lui il en a fait 15. Non, 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 t'as pas... Eh c'est fou, j'ai fait 3. 15. Moi il se trouve 5. C'est pas bien. J'ai fait 3, 3. Ah oui, ah oui, j'ai fait 3. Ah, il a pas vu hein. Eh, j'ai fait 3, il l'a dit. Ah, c'est comme on l'a vu. Non, on a rien vu. Vous êtes des tricheurs. Vous êtes des tricheurs, j'ai fait 3. Moi j'ai rien vu. Moi j'ai rien vu. Il dirait 4. Il dirait 4 mais j'ai fait 3. Copacabana, ça s'est bien passé, on a bu des cocktails, tout ça, on a nagé un peu dans la mer. La mer de Copacabana, elle tire, elle est super dangereuse. Mais bon, après on marchait sur la digue et on a rencontré un gars qui voulait au début nous vendre, je pense, de la drogue. On est pas sûr. Mais du coup, on a commencé à parler avec lui. On disait non, on est des athlètes les gars, nous on fume pas. Il m'a dit allez, faites quoi ? Je dis bam, on fait du judo brésilien. Il dit mais non, moi aussi je fais du judo brésilien dans la favela juste au-dessus. C'est la favela de Cantagallo. De Favela ? Si, Favela Cantagallo. Favela Cantagallo. Favela Cantagallo. C'est un traînage où j'ai tout à ta montre. Attends ? Non. Aonde Fernand Terere ? Aonde Fernand Terere ? Aonde Fernand Terere ? C'est qui Terere ? C'est pas celui que je pense. Terere, un filmier. Yeah. Un campion mondial. Je le connais, il y a même un film sur lui. C'est juif, c'est juif. Mestre. Mestre. Mestre, si. Grande lutador. Oui, grande lutador. Sim, 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 sim. C'est un gars de Favela qui est le champion du monde IPGF. La favela de Terere. Allez. La favela de Terere. La favela de Terere. Non peregrino. 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 Academia. Academia de Terere. Comment dit demain ? Amanhã. Amanhã me traîner. Et tu vas traîner ? Si. Vamos traîner. Vamos traîner amanhã. Si. Va Instagram, WhatsApp, message. Ok. Jake Elias. Elias. Allez oui. Je vais me traîner au club Terere. C'est un vrai club. Les gars, Terere, c'est une légende. C'est le premier gars qui passait en mode... Toria et tout au-dessus. Et passait la garde à tout le monde en mode super rapide et tout. On m'a quand même expliqué comment on l'a rencontré. Donc on marche à trois comme ça. Lui il marche comme ça. Et il voulait nous vendre des cigarettes. C'est des cigarettes. C'est des cigarettes électroniques. Il voulait nous vendre des cigarettes. Il lui dit non. Athlète ! On est des athlètes. On va fumer. Oh ! Athlète a des football ? Il dit non. Il va y avoir des joujuts. Il va y avoir des joujuts. Il va y avoir des joujuts. On parle, on parle. Il dit qu'il s'entraîne juste au-dessus dans les favelas. Demain... Entraînement. On va aller s'entraîner dans les favelas. Tu n'as pas peur ? Il commence de nous, on va avoir peur. Demain on se traîne dans la favela. Moi je m'entraîne. Première entraînement dans les favelas. Ils vont me guillotiner. Demain entraînement. Samedi repos. Dimanche, médaille d'or. Je lui ai passé mon numéro WhatsApp, j'ai jamais eu de réponse. Mais heureusement, le soir même, quand on est rentré dans notre Airbnb, par hasard, on a croisé un mec qui voyait qu'on galérait à parler avec le portier, on galérait à parler en portugais, de l'ennemi chenille, on me dit « ouais les gars, vous venez d'où ? » Lui il parlait un peu anglais, on me dit « ouais, il est de Belgique, on est venu pour une compétition du show brésilien, de nouveau ! Mais non, moi si je fais du show brésilien ! » J'ai dit « mais non, toi si tu fais du show brésilien, t'as pas un club ou quoi ? » Il m'a dit « ouais, mon club il est juste à côté ! » Donc on est entouré de favelas, il me dit « mon club il est juste à côté ! » Donc j'ai directement compris que son club était dans la favela, il nous a donné rendez-vous à la résidence, on est parti avec sa voiture au club, et là, mon premier entraînement au Brésil a eu lieu. Et dans une autre célèbre où je l'ai vu été, il y a pas d'un autre gym de Jiu Jitsu. Il est dans un... Il parle à l'Ottawa ? 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 C'est vraiment un truc qu'on ne peut pas enlever aux Brésiliens. Ils sont vraiment trop sympas. Même Nils est arrivé, il a directement vu le premier entraînement du jutsu brésilien de sa vie. Il a super bien sympathisé avec les gars qui étaient là aussi. Il faut savoir, c'était un entraînement, mais c'est comme une famille. On était là, on était à l'entraînement. Autour, il y avait des gens qui regardaient, ils étaient posés, ils rigolaient entre eux. Le coach donnait une technique, puis il partait rigoler avec les gens qui étaient là. Il y avait un gars qui parlait français. Il a pu parler avec lui. Je porte le kimono du coach, là. C'est le coach qui m'a refilé son kimono. Tellement l'espace est liftier, en fait. Il y en a deux qui font, deux qui se reposent, deux qui se reposent. Moi, ça est dur aujourd'hui. Il ne faut vraiment pas que je prenne des grippes. Vu que le championnat est en no-gui, pour l'instant, l'entraînement en gui, il ne faut pas que je prenne des grippes. Comment est-ce que c'est mon ami ? Il a fait une tâchure blonde sur ma moustache. Il a fait une tâchure blonde sur ma moustache. ils font un peu d'attention. Les gens ont bien dû être calme. Toute l'entraînement. Ne t'en fais pas bien. C'est une technique de la tâchure. Bien. Bien. Il a dit de faire attention. Tu compas dans le jour. Entraîne-toi très calmement. Bien sûr, tu me connais, toujours calmement. C'est parti. C'est la fille adoptive du coach, c'est une fille des gens qui ont l'un et ses deux parents étaient là. 3 plus 4, incroyable. Vous voyez toutes les médailles qu'il y a sur le mur ? C'est elle qui les a gagnées. C'est la superstar de la salle. Et elle prend un armbar. Le gars il défend bien, le gars il doit faire peut-être une fois il mis son poids en plus, même si c'est pas deux. Mais il défend, elle se relève. Et elle défend bien sa garde. Elle ramène au sol, elle le gère, puis une excuse qu'elle est forte. Et elle colle, elle colle, elle va dans le dos. Elle attrape le dos. Incroyable les gars. Celle-là il ne faut pas qu'on l'oublie. Incroyable. C'est la petite star de la salle. J'ai eu l'occasion aussi de rouler avec le coach, tu vois, ça c'est un truc aussi, le coach directement il arrive et dit, ah il y a un nouveau qui vient dans mon club, je vais rouler avec lui. Ça c'était vraiment bien aussi, tu vois, il est directement venu, il a directement kiffé mon jujutsu, il a dit, ah ouais j'aime bien et tout ça. Fais-le après, il n'y a rien pour que c'est belle. Ok, il ne veut pas que c'est belle. Ok, il n'y a rien. Et voilà, maintenant j'ai un très bon lien avec lui, avec le coach, on se parle souvent et tout, c'est super. C'est difficile de passer. Tu es bien ou pas de passer d'aujourd'hui ? Tu as passé d'aujourd'hui ? Je suis pas passé d'aujourd'hui. Je tentei, pour passer de sa barbe, je tentei d'aujourd'hui. Oui, c'est très bon. C'est ce que je faisais, c'est très bon. Quand on part, moi, Hakim, on voyage à l'international, je combats souvent sans mon coach, malheureusement, il n'a pas la possibilité de venir avec moi. Et du coup, là, quand il me demandait, ouais, il y a Hakim dans ton coin et tout, je disais, il n'y aura personne, tu vois, il y a Nils qui est avec nous. Nils, il vient de découvrir le jujutsu, c'est pas lui qui va venir m'entraîner. Hakim, il est là pour filmer et tout ça, lui aussi, c'est chaud de faire les dos en même temps, même si lui s'y connaît un peu plus son jujutsu. Mais du coup, il m'a dit, ouais, ce jour-là, moi, je travaille, mais il y a moyen que j'essaye de venir. Tu vois, juste avoir quelqu'un qui crie dans ton coin, ça fait un soutien, ça donne de la force quand même. Et du coup, moi, j'étais vraiment là en mode, ouais, non, t'inquiète pas, tu n'as pas cassé la tête vu que tu travailles. Mais il m'a dit qu'il y avait moyen qu'il serait quand même là pour être dans mon coin. L'entraînement, en plus, il dure super longtemps, jusqu'à super tard. Je crois qu'il a commencé à 20h, il finit ça à minuit. À la fin, il nous a encore dit, ouais, venez, on va manger. Mais moi, j'étais là, non, non, coach, t'inquiète, tranquille. On va rentrer à l'Airbnb, il est déjà tard, faut pas que vous aimes trop tard. Mais en tout cas, l'entraînement, rien à dire, vraiment. Elia, 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 Elia. Muito obrigado, muito obrigado. Je te agradeço, seja bem-vindo. Quand je vais à Belgique, je vais te procurar. Sim, bienvenido. Obrigado. Boa luta. Aqui, je me dis, João, traduze agora. Aqui, je me dis que nous ne precisons de sorte. Il faut que nous devons donner la capacité. Je veux juste vous présenter une bonne lutte aujourd'hui. Je voulais juste une bonne lutte, Juan. Bonne lutte. Et probablement je vais y travailler avec vous demain. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Quelle est ce moment de venir ici ? Ah, je vais y treiner Jiu Jitsu. J'ai commencé à treiner Jiu Jitsu pour la influence de mon père. Au Brésil, les parents sont très rouges. En mon époque, mes parents me disent que, Chaque fois que tu vas à la rue, tu vas venir à la maison et tu vas aussi. J'ai commencé à pratiquer Jiu Jitsu, avec peur de ne pas pas à la rue pour me defender. Et depuis donc, je n'ai jamais battu avec personne à la rue. Et aujourd'hui, je peux passer un peu de ce que je sais, de l'expérience que j'ai dans le Jiu Jitsu, et je ne sais pas jouer au football. Dis-le-le, je vais revenir à lundi. Après les médailles, je vais acquis ma médaille. Là, on sort, on a une sécu avec nous. La sécu, parce qu'il est là. Non, c'est pas lui, c'est Nice, la sécu. C'est là, la sécu. Il a parlé tout la soirée avec nous, c'est bon. C'est bon, il a pris portugais. Moi, c'est bon, je suis de la famille. Mais on m'a dit, viens dîner à la maison ce soir. Voyons, 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 Hakim. On m'a dit, c'est dangerous ici. Ici, c'est dangerous. En fait, ce que tu dis, Il suffit qu'une voiture passe, genre une voiture de gangsta, Elle voit ça, elle s'arrête, elle sort, Elle dégaine son art, mais vas-y, donne ça. Oh, man. Dans la voiture, il y a sécurité. So-so, parce que... Parce que la gang, elle l'aime. La caméra. Oui, la caméra, les smartphones. Les smartphones, les cameras. Gringo. Gringo principalement. Les policiers, tu gagnes. C'est là-bas qui fait la caméra. Je pense que tu fais le bien ici. Vous aimez ? Oui, très bien. Incroyable. Très, très bon tournage. Les gens sont amoureux. Excellente. Oui, c'est une famille. Oui, c'est une grande famille. Comment le jiu-jitsu ça rapproche ? Ils ont l'impression de faire partie de leur famille. Ils m'ont dit fin de l'entraînement, venez manger avec nous. Mais ouais, c'est ça le jiu-jitsu. C'est trop. Ça rapproche de zinzin. En fait, il suffit que tu pratiques du jiu-jitsu et que je pratique du jiu-jitsu. Si enfin on me pratique du jiu-jitsu, ça nous fait un lien directement en ta joue. Ça nous fait directement un lien en mode, on est en bleu sang, tu vois. Ah, donc, thank you very much, my friend. One day, if you come Belgium, you send me message. You come in my house. Thank you. My brother, see you. Thank you very much. Bye bye. Enzo, bye bye. Bye bye. Manny, c'est la première journée dans un club de Brigitte. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Facile pour moi. J'ai guillotiné tout le monde. Il ne s'est même pas entraîné. Le entraîneur était incroyablement gentil. Je suis dans ma petite pub. Allez, vous abonnez. Bou la facette, les gars, sur Instagram. C'est une association de Rigby A7 qu'on a monté avec des potes. Arrête de faire ça, c'est pas bien. Regarde les gars, ils ont de la grosse force. Là, je vais faire du coup en portugais pour mes followers brésiliens. Bon dia. Fala, galera. Obrigado. Toi aussi, dis un truc en portugais, c'est vrai ? Obrigado. Tu vois, lui, il est quand même pas en portugais et avec un accent italien. Ah ouais, je me suis fait voler ma sacoche. Fala, tu rigoles-toi. Fala. Fala. Ok. Filmer, ok ? Tamam. Obrigado. Ok, il n'est pas d'humeur à Dar. Au moins, il nous autorise à filmer. C'est le plus important. J'ai dit les AF gros. Ils sont dans l'appart. Je pose mes affaires et je fais. Dere, ma sacoche ? Il y avait mes écouteurs. Il y avait mes nu... Il y avait les lunettes que je voulais mettre sur le podium. Si, il y a un podium. Sinon, c'est au premier tour. C'est au premier tour. Bien les images qui sont au premier tour. T'as entendu les coups de feu ou pas ? Et puis tout à l'heure, on entend des coups de feu. En mode... Tu es un grand cavalier, moi. J'ai l'impression que tout ce que tu fais était grand quelque chose. Grand skieur, grand surfeur, grand cavalier, grand musulier. C'est un truc de fou quand même. J'ai beaucoup de talent, macha Allah. J'essaie surfer, skier, snowboarder, skrimer, escalader, nager, sauter. Pour l'instant, on n'a rien prouvé de tout ça à part se battre et courir. Je sais sauter de super loin. Comment ça, tu sais sauter de super loin ? A partir de où, si j'arrive, c'est pour toi c'est loin. T'as saut en longueur ? Ouais, je saute super loin. En longueur. T'as saut au moins trois mètres. Pfff, trois mètres. J'ai déjà fait six mètres, tu me dis trois mètres. Bon, attends, entre les deux. Bon, frère, je peux te la refaire, c'est pas un souci. Ok, les gars. Aujourd'hui, il y a J-1 avant le combat. Votre, il est encore avec son mari de l'OM. Il est un peu trop fan. Maintenant, on va aller au centre commercial. Le plus grand centre commercial du Brasil. Non, de Rio, je viens de Janeiro. C'est un village. Ça s'appelle Rio Village. C'est une ville dans une ville. On a taper. Taper ? Si. Taper Fede. Taper Low ? Taper Low ? Taper Low. Taper Low. Un peu. Un peu, un petit. Un petit pour. Un petit pour. Un petit pour. C'est un peu le portugais, mais c'est un peu le portugais. Tu parles le portugais? Un peu. Un peu. Un peu, un peu. Un peu, un peu. Oh, s'il vous plaît, vous êtes en poste à barrage, mais vous ne pouvez pas faire mal, non? Non, non, non. Non, non, non. Vous allez quand? Qu'est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va pour la maison? Oui. Quand? Une semaine. Churrasco. Churrasco. Ma maison. Ah! Oui. Prends le WhatsApp. Prends le WhatsApp. Oui. En France! Non, non, non. Qu'est-ce que tu estais? Tu? Non. Qu'est-ce que tu es Brasil? C'est-ce que tu es France? Francais. Ah! Olympiades! Olympiades. Hip Hop! Olympic, Marseille. Perfetto! Merci! Merci! Tchon, tchon. Chon, tchon, tchon. Mon nom est Elie Barbe, je veux réchauffer... C'est le meilleur mari du Brasile, mais on va ! C'est le mari, c'est le mari, c'est le mari, c'est le mari, c'est le mari ! C'est le mari, c'est le mari, c'est le mari ! Merci beaucoup ! Je comporte en moins de 12h. En moins de 10h. Je vais préparer une petite boisson, je vais vous montrer. J'ai mis deux sachets, c'est de la BCCA et de la... Vitamine, c'est pour la récupération, entre les combats. Après le premier combat, je bois, après le combat, je bois, après le combat, je bois. Comme ça, je récupère, je suis en moyenne de l'eau pour la combatture au niveau des muscles. Demain, avant le premier combat... Drogas ! Play workout ! Ah ouais les gars, j'ai envie que j'ai acheté des vignettes ! C'est moi qui là ? Chado Bros ! Entre les combats les gars, si vous voulez manger un truc... Et là, je vous donne tous les secrets. Fruits secs, entre les combats, orange, eau de coco. Rit de bulle avant le premier combat. Je vais mettre ça au frigo pour demain et je vais me coucher pour mes 8h de sommeil. Et en m'endormant, je vais regarder des vidéos de grappling, des highlights, à décisser et tout pour me mettre dans le mood. Et demain, on donne tous les gars. ... 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 C'était chaud. C'était pas des... Punaise, c'était vraiment que des guerres. Mais là, à ce moment-là, comment je suis dégoûté. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Honnêtement, dans ma finale, j'ai mal combattu. Je sais pas ce que j'avais. En fait, j'ai trop appréhendé. Le gars, il était balèze. J'étais pas dans ma catégorie originelle. Aussi, n'oubliez pas, j'ai combattu en 73, alors que normalement, je devrais combattre dans la catégorie en dessous. Et en fait, le gars, il était déjà champion brésilien en 2022. Et avant le combat, j'étais en mode, je sais pas, il y a plein de trucs qui passent dans ma tête. J'essayais quand même de me convaincre que ça va le faire, que j'étais capable de le battre. Mais je sais pas, à part après, quand le combat s'est terminé, j'étais là en mode, punaise, mais j'ai mal géré. J'ai voulu aller dans des terrains, j'ai voulu explorer des gares en dessous. En fait, j'étais vraiment en mode, punaise, qu'est-ce que j'ai fait ? J'aurais tellement du mieux combattre. Mais on peut pas changer le passé. Oh, merci Ronald, je suis déçu. J'ai réussi à faire trois émissions et en finale, malheureusement, il était vraiment fort physiquement. Il savait ce que je voulais faire. Il savait que je voulais la garte à nous. Il m'a parlé avant avec nous, c'est un Américain. Il a gagné les brasiliers en 2022. C'est lui qui a gagné la même categorie l'année passée. C'est lui qui a gagné. Mais bon, merci Ronald. Je suis déçu, mais c'est pas grave. Le meilleur il a eu, il a eu. Et bon, voilà, déception et en même temps, quand même heureux d'avoir pu faire vice-champion du Brésil. Ça fait quand même plaisir, c'est quand même un beau truc. Et du coup, de là, directement, qu'est-ce qui vient en tête ? Il y a la possibilité de s'inscrire à l'Absolute. Quand tu fais un podium, quand tu fais premier, deuxième ou troisième, tu peux t'inscrire à l'Absolute, qui se déroule quand toutes les catégories sont terminées. Et l'Absolute, c'est quoi ? C'est tous les poids confondus qui s'enfrontent l'un contre l'autre. Directement, je regarde Nils, je regarde Hakim, je dis, allez, les gars, au moins, je m'inscris. Même si je n'y vais pas, je suis inscrit. Deuxième combat contre le gagnant des super-vies, Pedro Henrique et Pereira Rodrigues. Je fais une show, je cours autour de lui. Je vais faire tuer. Donc, je vais, je m'inscris à l'Absolute. Tu reçois un petit ticket de caisse quand tu t'inscris à l'Absolute. Et du coup, là, je parle avec mon coach sur les réseaux, sur WhatsApp. Je l'appelle. Il me dit, alors, Elias, pour toi, je pense, c'est pas une bonne idée que tu fasses l'Absolute. Tu combats dans six jours. Mon coach me dit clairement, ne fais pas l'Absolute. Moi, j'ai réfléchi, je me dis, ah, j'ai la possibilité de le faire. C'est là, tu vois. Première fois que je vais pouvoir faire une Absolute dans un tournoi majeur. Je me dis, faut que je le fasse, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Mon coach qui me dit, ne le fais pas, ne le fais pas. Je regarde Nid, je regarde Hakim, je me dis, alors, je le fais, je ne le fais pas. Un truc que je vais faire ? T'es fou. Tu fais pas ? Hein ? Mais t'es un malade ou quoi ? Alors, pourquoi ? Pourquoi on ne part pas, alors ? On va regarder l'Absolute. J'ai faim. J'ai faim. C'est fini. On bouge. Il faut se décider, mec. Moi, j'ai réfléchi, je me dis, allez, j'y vais. Au pire, ça passe. Au pire, ça casse. Juste, je vais et j'essaie de passer un bon moment. Du coup, je descends avec mon sac. On était dans les gradins en haut. Je descends avec mon sac. Et de là, qui je croise ? Pélipède Nassimento, les gars. Le coach qu'on a fait l'entraînement, il me crème. Il me dit, il est Asse, il est Asse. Je fais, c'est qui ? Et je le vois comme ça, tout heureux. Il a pu venir juste avant l'Absolute. Et de là, je parle avec lui. Moi, je ne parle pas très bien portugais. Lui, il ne parle que portugais. Du coup, je vais chez lui. Je lui dis, ouais, avec mes petits mots de portugais que je connais. Je lui dis, ouais, je suis fou si je fais l'Absolute. Pourquoi je vais faire ça ? Lui, il me convainc. Il me dit, t'es fou, t'es là, maintenant, tu vas y aller. Tu vas y aller, t'as pas le choix. Et il m'a chauffé la vérité. Je me suis dit, let's go. Et de là, je fais mon premier combat à l'Absolute. Je sors du premier combat, j'ai réussi à le soumettre. Le coach, il est super heureux. Felipe, il fait des éloges. Il dit, wouah, vas-y, là, tu peux le faire. Je me dis, ok, en vérité, let's go. Deuxième combat. Je vois le gars. Le gars, il fait la taille de la pure Eiffel. Le gars, il était énorme. Il combattait en pont de sang. Je ne sais même pas vous dire son poids. C'est haut, peut-être, il fait 110, peut-être, il fait 120 kilos. Peut-être, il fait 130, je ne sais pas. Mais le gars, il était costaud. Ce n'était pas un gars, il est lourd, avec du gras. Il avait des muscles. Je me dis, mais c'est beaucoup difficile. C'est chaud, le combat contre ce gars-là. Il me dit, non, t'inquiète. Il me prend comme ça. Il me dit, non, t'inquiète. C'est dans la tête, mon pote. Tu vas y arriver. Tac. Il me fait vraiment un truc en mode motivation, en mode motive max, en mode vacille. Frère, tu vas y arriver. Tu vas réussir à le faire. Moi, je suis là, ok. En vérité, d'un coup, il y a une confiance qui rentre en moi. Je me dis, en vérité, ok, parce qu'il fait plus de 100 kilos. Mais vas-y, à moyen. Boum, je rentre dans mon deuxième combat. Je t' prepare de batterer. Mission du худé, à moyen, à organizer sa taken automatères. C'est assez rapide ! Junge du Patel ps zijn trois. Bien joueur. Je t'im tape des cauchements avantages. Je t'aime mieux, teachons quand même. C'est le proンチ, parives. C'est très heureux quand même ! Je suis un gars, je fais beaucoup, je fais énormément de compétition, donc j'ai souvent l'habitude, malheureusement, de combattre sans coach. Et là, le fait qu'il y avait ce soutien-là, en fait, du début jusqu'à la fin de l'absolute, il était toujours à côté de moi. Donc, du moment où je suis rentré, du moment où j'attendais avant de faire mes combats, il me parlait, il me lâchait des mots, il me disait en mode, ouais, est-ce que c'était un moment en portugais ? Et moi, j'étais là en portugais, j'étais en mode, j'étais chaud, la vérité, j'étais chaud. De là, quand j'ai reçu mon deuxième combat, je suis vraiment en mode, là, je me parlais dans ma tête, je me dis, ok, là, il faut vraiment, j'ai loupé le coach à la catégorie, il faut vraiment que là, j'aille jusqu'au bout. Dans ma tête, j'étais vraiment en mode, ok, là, vraiment, il y a moyen. Je me disais, vas-y, là, il faut vraiment que j'aille jusqu'au bout. Et pendant que je pensais ça, en plus, je regardais le combat de mon adversaire, il était vraiment chaud, il était super musculé, super lourd. Je me disais, encore un gros gars, il ne pouvait pas y avoir un petit mec middle qui serait passé ? Philippe, il me parle de lui, il me dit qu'il connaît un peu dans le circuit brésilien, il me dit que c'est possible, que je suis capable de le faire. Donc, je me dis, let's go. Et de là, je rentre dans le combat de la demi-finale. Fé, j'ai l'air. Feche a guarda. Não deixe ele passar, il me dit. Feche, repõe a guarda. Repõe a guarda. Atividade no pé, atividade no pé. Ó, vamos tentar raspar, fazer pelo menos uma vantagem, il me dit. Boa, ajusta, ajusta, ajusta. Oh Elias, il y a gagné Il y a gagné Calma maintenant il y a Non laissez-le passer Non laissez-le passer Non laissez-le passer Il y a fermé Non ouvre cette garde, il y a Continuer, il y a Faut faire une vantage Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe, non caille Il y as, vamo Sobe, de novo Sobe Il y as, ta perdendo Il y as Vamo, vamo, vamo Último gays Il y as Último gays, vai, leva Sobe, sobe, sobe Boa baladão Boa Boa moleque Boa Fira Fira pra caramba C'est muito bem O único mole Faut ele deixar Passer à guarda Il t'est absorbado Só isso Senão você t'en ganha Entendeu Mais tu foi bem pra caramba Vamo Pou pan agora Vamo Pou pan agora Vamo J'aurais pu aller à la finale De l'absolute Là je suis dégoûté Mais je suis super reconnaissant De Felipe Qui est dans mon coin Je vais vers lui Je le prends dans mes bras Je lui dis merci Vraiment merci du soutien Je lui dis désolé De ne pas avoir été en finale C'était vraiment J'obtiens la troisième place Je suis quand même Un peu content Troisième place à l'absolute Mais la vérité À ce moment là Je me dis Punaise J'aurais pu Un avantage J'aurais vraiment pu Donc mélanger Entre le sentiment de dégoût Un peu de fierté Et vraiment surtout De la reconnaissance Pour Felipe de m'avoir accompagné Ouais ça va J'ai pas eu mal J'ai fait deux médailles Une silver Et C'est le début Je vais essayer de faire Un petit ami En plus Il y a eu un gars Il y a eu un coach Il y a eu un coach Je commence Il voulait me coacher Et je commence A comprendre le portugais Il a dit Hey Il a dit Esgris Esgris ma braça Esgris ma braça C'était serré On a fait 0-0 J'ai eu le premier avantage Guillotine Il a eu le deuxième avantage Passage des gardes Et à la fin Il a un avantage Pour un amener au sol Je me rappelle plus trop du combat L'avantage C'était parce que Je trouve que c'était Une belle demi-finale Il a amené au sol Et toi T'as fui En fait Il a voulu mettre un double leg Moi j'ai sorti du tatami Du tatami Excuse moi Et du coup Il a pris un avantage Tout d'où est-il ? 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 Oh Allah Il a un 2ème C'était pas scripté Oh je me suis cassé le coccyx Entre temps On a aussi rencontré Nicolas Renier Entre la catégorie et l'absolute Il est venu chez nous Il nous a dit Wesh les gars Comment vous allez ? Vous êtes européens vous aussi ? Non ? J'ai dit Ouais 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 On est belges et tout Il a dit Ah ouais De là on a eu une petite discussion Avec Nicolas Renier Nicolas Renier c'est qui les gars ? C'est une ceinture noire De l'Houtalivray Et de Jujutsu brésilien C'est le fondateur du NRFight à Paris Il a gagné pas mal de fois L'ADCC Trials Ce qui est une très grosse performance Et du coup Il nous a posé la question Alors les gars Rio Qu'est-ce que vous en trouvez ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Et nous on s'est regardé On l'a fait C'est vrai que ça fait 5 jours Qu'on est à Rio Et qu'en réalité On n'a rien visité en fait Donc heureusement Qu'on est tombé sans Nicolas Renier On a échangé des contacts Et il nous a pris sous son aile Durant toute une journée Il nous a fait visiter Un bon bout de Rio Vous allez le voir tout de suite Et à la fin On a même mangé ensemble Vraiment Merci à lui Moi j'ai commencé A l'âge de 12 ans Avec le Jujutsu brésilien Au certissier Mais rapidement Je suis passé sur de la lutte à livrer Quand j'avais 15 ans Ils ont fait venir mon premier prof Flavio Santiago Lutte à livrer c'est sans kimono Jujibé pour moi en tout cas C'est la partie en kimono En tout cas La partie sans kimono Lutte à livrer et Jujibé C'est quand même vraiment différent Même si aujourd'hui Il y a quand même un mélange Ça se mixe Parce qu'il y a internet Parce qu'il y a beaucoup plus d'échanges Je vois ce que tu veux dire Et puis il y a plus de chacun De son côté Tout le monde échange Moi je vais avec Je vais beaucoup dans le club de Jujibé Il y a beaucoup aussi Qui s'entraînait avec des mecs de la lutte à livrer Donc voilà Et moi quand j'ai commencé à la lutte à livrer En fait à l'époque C'est pas pour leur jeter la pierre Mais en fait là où je m'entraînais Au certissier Bah c'était les débuts en fait du Jujibé Tu vois ça arrivait en 96 Moi j'ai commencé en 98 Donc 98 C'est un ancien en vrai 98 c'est 98 98 excusez-moi les becs Non il y a beaucoup de français T'inquiète pas Et voilà Puis après en fait J'ai continué parce que Bah mon prof il venait du Brésil Il gagnait pas mal de compétitions ici Donc il arrivait Il roulait sur tout le monde au club Je voulais être pareil Je voulais être comme lui Donc voilà J'ai pas laissé le Jujibé Parce que j'aimais pas Mais plus parce que Bah voilà Je voyais Flavio Et je me disais Putain je veux être comme lui Donc j'ai continué comme ça Et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin Et de là l'amour pour la lutte à livrer est arrivé Ouais mais en vrai Même pour le combo sol Parce que le Jujibé Je continue J'ai toujours regardé un petit peu de loin Sans vraiment le pratiquer Mais j'ai regardé ça Et j'aime regarder Après il y a pas tout le monde Parce que des fois c'est un peu chiant Mais il y a des mecs que j'aime beaucoup regarder Donc je regarde tout le temps les Mondiaux Les Panames Pour quand même rester informé Ouais Le Jujibé ce qu'ils ont fait Y'a personne qui a réussi à faire ça T'imagines Avec les BGF Y'a vraiment que le judo Dans les sports de combat Qui ont réussi à faire ça T'imagines là le Jujibé Et puis je pense que ça va passer Devant le judo prochainement Donc Une question aussi que je reçois beaucoup C'est la différence justement Du niveau entre On va dire L'Europe Allez plus la France Et le Brésil Y'a une grande différence On va dire De combat au sol Entre la France et le Brésil En fait on va dire qu'en termes de combat pur On a vraiment des bons gars en France Mais je trouve que c'est surtout le mindset Et l'état d'esprit En fait ici Les mecs qui font ce sport Ils ont envie de réussir Et ils vont tout donner pour réussir Alors qu'en France Y'a toujours un plan B Et puis ils ont pas forcément cette vision de Je peux en vivre Je peux être professionnel Tu vois ce que je veux dire Et ça m'a inspiré Ça m'a donné des idées Je me suis dit C'est cette ville là que je veux Voyager Bien manger Et en plus de ça Quand t'arrives dans les pays C'est que t'es directement dans la culture Tu vois Tu vas t'entraîner dans un club Tout de suite Oh tu viens d'où Il y a tout de suite un échange qui se fait Et quel autre taf T'arrives au taf Et salut Y'a un Brésilien Y'a ci Y'a ça Et puis Tu sais Y'a quand même une connexion Qui est bien bien différente Et toi maintenant du coup Tu tiens un club Qui est l'NR Fight Donc l'NR Fight On a trois clubs sur Paris Avec plus de 2000 adhérents J'ai commencé à donner cours en 2009 Et j'ai ouvert mon premier club en 2011 Je ne l'ai pas encore annoncé sur les réseaux Mais là je vais partir m'installer à São Paulo Pour reprendre ma vie de compétiteur Pendant quelques mois Quelques années encore Et donc je vais essayer Enfin je ne vais pas essayer Je vais m'entraîner tous les jours Chez Mika Galvao Du lundi au vendredi Et puis le week-end Melki Club Avec Melki Qui est magnifique Et la combattue hier Ceinture noire Catégorie plus de 100 Et quoi nous voulons Ils ne sont pas votés à la con Mika Galvao Je ne sais pas comment ils parlent bien portugais Hier il me dit Je parle un peu portugais vite fait Il se gère le portugais Et tu es un Brasileiro de Rio ? Je suis un Brasileiro Bahia Bahia Voilà c'est juste pour l'ouvrir là tu vois Voilà j'ai réussi à ouvrir ma coco Maintenant je vais la manger On va la goûter ensemble Comment ça ? Il t'a dit où il l'a trouvée ? Il l'a prise dans la poubelle Quoi ? Quoi ? Ouais c'est vrai Il est dans la poubelle Il nous a fait passer une très belle journée Merci à lui Et voilà Bonne continuation Bon voyage Merci Voilà les gars C'était quand même une très 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 grosse expérience On a kiffé l'aventure Nice j'espère qu'il a kiffé l'aventure On a vécu quand même plein de choses Comme on dit L'argent ça vient ça part Mais les souvenirs ça reste La vérité On a fait vraiment une belle expérience Maintenant c'est à moi de prendre cette défaite comme une force Et de me rattraper au championnat d'Europe Et au championnat du monde Abu Dhabi Car à la sortie de cette vidéo Ils seront déjà déroulés Donc ou bien j'ai encore flop Ou bien j'ai gagné Et que je suis peut-être champion d'Europe Peut-être champion du monde On ne sait pas Mais voilà On se retrouve bientôt Pour encore plein de nouveaux concepts qui arrivent Plein de nouvelles vidéos les gars Abonnez-vous à la chaîne La plupart des gens qui regardent nos vidéos Ne s'abonnent même pas à la chaîne Donc abonnez-vous tous en masse Likez la vidéo Mettez un commentaire De ce que vous en avez pensé les gars Ça nous fait toujours plaisir On lit toujours tous les commentaires Et on le prend comme feedback Donc un max de likes Un max de commentaires Et vraiment abonnez-vous On se retrouve très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada